Les règles de récitation du Saint-Courant Les règles de récitation qui sont associées au Nun avec Sukun ou au Tanwin sont décomposées en quatre catégories. La première, c'est Al-Idhar, la clarification. La deuxième, c'est Al-Iqlab, la substitution. La troisième, Al-Idram, l'assimilation. Et enfin, la quatrième, Al-Irfa, la dissimulation. Nous allons donc maintenant les voir, une après l'autre. La première, c'est la clarification, Al-Idhar. En arabe, Al-Idhar, ça signifie la mise en évidence, la clarté. Donc, le Nun avec le Sukun ou le Tanwin, il va être prononcé de façon claire et brève s'il est suivi par l'une des lettres suivantes. Ha, Ha, Ain, Reine, Ha, Hamza, Alif. On va voir maintenant quelques exemples. Donc, le Nun avec le Sukun, il est bref et bien clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de Huna, c'est-à-dire de prolonger avec un asiement. Ces lettres, il faut les connaître par cœur. Pour s'en souvenir, on peut se rappeler qu'il s'agit de ce qu'on appelle des lettres de gorge. C'est-à-dire qu'elles sont prononcées uniquement avec la gorge, sans aucun mouvement de la langue ou de la mâchoire. Si, par exemple, on essaie de prononcer ces lettres avec un Fatha, on s'aperçoit qu'on le fait avec la bouche complètement immobile. Il n'y a aucun mouvement de la langue ou de la mâchoire. La deuxième règle qui est associée au Nunsakin et au Tanwin, c'est celle de la substitution que l'on appelle Al-Iklab et que nous allons voir maintenant. En arabe, Al-Iklab, c'est le fait de changer quelque chose de sa forme initiale et de transformer sa nature d'origine. Donc si le Nun avec un Soukoun, il est suivi par la lettre Ba, il va être remplacé par le Mim. Le Nun avec un Soukoun va être substitué par un Mim avec un Soukoun. Le son doit aussi être prolongé avec un Azimant du nez que l'on appelle Hunna en arabe. Dans cet exemple, on dira Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, il y a un petit Mim qui est placé au-dessus du Nun pour rappeler qu'il faut donc substituer le Nun par un Mim. Si on essaye de comprendre pourquoi il y a une telle substitution, c'est au niveau de la prononciation. Les Nazimants, les Hunna du Mim et du Nun sont similaires. La différence, c'est lorsqu'on fait un Nazimant avec un Nun, par exemple, la bouche, elle reste légèrement ouverte. Lorsqu'on le fait avec le Mim, on va faire Les lèvres se touchent, la bouche est fermée. Et la lettre Ba, elle commence avec la bouche fermée. Pour prononcer la lettre Ba, il faut que les lèvres, elles se touchent au début. Et donc, c'est un phénomène naturel. Lorsqu'on prononce un Nun, Hunna suivi d'un Ba, en fait, le Nun, il se transforme en Mim. Et cette caractéristique, en fait, elle va accentuer la beauté de la récitation. La troisième règle, que nous allons voir maintenant, c'est l'assimilation. Al-Hidram En arabe, Al-Hidram, ça signifie l'emboîtement, l'insertion ou l'assimilation. Cette règle, elle s'applique lorsqu'un mot se termine par Nun avec un Sukun ou un Tanwin et que le mot suivant commence par l'une des six lettres suivantes Lam, Ra, Mim, Nun, Waou, Ya. Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une règle qui s'applique entre deux mots avec le premier qui se termine par Nun avec un Sukun et le second qui commence avec l'une de ces six lettres. Les règles de l'assimilation, elles se décomposent en deux catégories. La première, c'est l'assimilation sans naziment, sans Hunna. Et la deuxième catégorie, c'est lorsqu'il y a assimilation avec le naziment, avec le Hunna. La première catégorie, l'assimilation sans naziment, elle s'applique avec le Lam et le Ra. Le Nun avec Sukun va disparaître et la lettre Lam ou Ra va être renforcée par un Shadda. Donc, dans cet exemple, le premier mot, c'est Min et le deuxième, c'est Rabbihim. Et donc, l'assimilation, ça veut dire qu'on va supprimer le Nun avec le Sukun et qu'on va rajouter un Shadda. Et on va lire Dans cet autre exemple, le premier mot, c'est Yakun et le deuxième, c'est Lahou. Avec l'assimilation, on va supprimer le Nun avec le Sukun et on va rajouter un Shadda. On va le lire La deuxième catégorie, c'est l'assimilation, et Ram avec le Naziment, Hunna. Il y a quatre lettres qui sont concernées, c'est le Mim, le Nun, le Waou et le Ya. Dans le cas du Mim et du Nun, le Nun avec Sukun, qui est à la fin du premier mot, va disparaître et le Mim ou le Nun, qui se trouve au début du deuxième mot, vont être renforcés par un Shadda. Il faudra donc prononcer les deux Mim ou les deux Nun avec un Hunna, un Naziment, prolongé pendant deux temps. Dans cet exemple, le premier mot, c'est Min et le deuxième, c'est Mahaline. Avec la règle de l'assimilation, le Nun, Sakine, va disparaître et le Mim va prendre un Shadda. Et donc, ça va être prononcé Mim Mahaline. Dans cet autre exemple, le premier mot, c'est Ahmadine, qui se termine par un Tanouine. et le deuxième mot, c'est Moumaddadatine. Avec la règle de substitution, le Tanouine sous le Dal va disparaître et le Mim va recevoir un Shadda. Et on va prononcer On vient de traiter de l'assimilation Idkham avec Huna avec un Naziment dans le cas du Mim et du Nun. Maintenant, on va s'intéresser au cas du Waou et du Ya. Dans cette configuration, le son est proche du son français en, en, un et on avec bien sûr un Naziment de deux temps qui doit être renforcé par un Shadda. Dans cet exemple, pour l'assimilation entre Man et Ya'amal, on ne va pas prononcer Man-ya Ou Maïya On va prononcer Man-ya Dans cet autre exemple, l'assimilation va se faire entre le premier mot La-habin et le deuxième Wa-tabba Et on va le prononcer La-habin-wa-tabba On rappelle que cette règle, l'assimilation Al-Hidram s'applique entre deux mots. Dans le cas où le Nun avec Sukun serait suivi par l'une de ces six lettres dans le même mot, s'il s'agit du Mim ou du Nun, on va appliquer la règle de Runa, c'est-à-dire le Naziment pendant deux temps, une seconde. Et s'il s'agit des autres lettres, on va appliquer la règle de clarification Al-Ithar et le Nun avec le Sukun sera prononcé bref et clair. Et il n'y a que quatre exemples dans le Coran où on va trouver un Nun avec un Sukun qui précède un Waou ou un Ya dans le même mot. Et dans ces cas-là, le Nun avec Sukun sera prononcé bref et clair. La quatrième règle, c'est la dissimulation Al-Irfa. En arabe, Al-Irfa, c'est le fait de cacher, de voiler ou de dissimuler. Dans cette situation, le Nun avec Sukun, le Tanwin, doit être prolongé avec un Naziment, un Runa de deux temps, une seconde, s'il est suivi par l'une des lettres suivantes. Et ces lettres correspondent à toutes celles que l'on n'a pas présentées précédemment. Dans cet exemple, on va prolonger le Nun du Tanwin parce qu'il se trouve devant le Val qui est une lettre de dissimulation. Dans cet exemple, on va prolonger le Nun avec Sukun pendant deux temps, une seconde parce qu'il se trouve devant le Ta qui est une lettre de dissimulation. On va maintenant faire un résumé de ces quatre règles en essayant de mettre en évidence les points qui sont vraiment essentiels et dont il faudra se souvenir. La première règle, c'est la clarification Al-Idhar. Si le Nun avec Sukun ou le Tanwin est suivi par l'une de ces lettres alors le Nun avec Sukun doit être prononcé bref et clair. Avec cet exemple, on lira Minhum. La deuxième règle, c'est la substitution Al-Iqlab. S'il y a un Nun avec Sukun ou un Tanwin qui se trouve devant la lettre Ba, alors le Nun avec Sukun sera remplacé par un Mim avec un Sukun et il sera prononcé avec un Nazimant de deux temps. Dans cet exemple, on prononcera Ra-bi-mam-bi-di. Le troisième cas, c'est l'assimilation. L'assimilation, ça fait référence au fait qu'il y a deux mots. c'est l'assimilation, la liaison que l'on fait quand on doit prononcer les deux mots. Il y a deux cas, deux sous-cas. C'est l'assimilation sans Nazimant, sans Huna et l'assimilation avec Huna. L'assimilation sans Nazimant, c'est lorsque le premier mot se termine par Nun avec Sukun et que le deuxième mot commence avec Lam ou Ra. Dans cette situation, le Nun avec Sukun est ignoré et on rajoute un Shadda au-dessus du Lam ou du Ra. Dans cet exemple, on voit deux mots. Ils sont écrits sans les voyelles car c'était comme cela que le Coran était écrit au tout début. Les Corans qui ont été assemblés sous forme de livres à l'époque du calife Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui, c'est comme cela qu'ils étaient écrits. Si on ajoute les voyelles, on voit que le premier mot c'est Yakun et le deuxième c'est Lahou. Le premier mot il se finit par Nun avec Sukun et le deuxième il commence par Lam. Donc la règle d'assimilation, c'est lorsque l'on va lire les deux mots ensemble, le Nun va disparaître, il ne va pas être prononcé et le Lam il va prendre un Shadda et on lira Yakul Lahou. Voici un autre exemple de deux mots. Le premier qui se finit par un Nun avec un Sukun et le mot suivant qui commence avec la lettre Ra. Lorsqu'on va lire les deux mots ensemble, on va appliquer la règle de l'assimilation sans naisiement et on lira Mi Rabbihim. Cette règle, en fait, il n'est pas vraiment nécessaire de la connaître parce qu'elle fait partie d'une règle plus générale. Cette règle générale, c'est qu'on ne peut pas avoir deux Sukun à la suite. Et si c'est le cas, le premier va être ignoré, la lettre va être muette et le deuxième va porter un Shadda. Et ça, c'est valable dans tous les cas, pas uniquement avec le Nun suivi du Lam ou le Nun suivi du Ra. Et comme les Corans sont toujours présentés de cette façon, ça ne pose pas de problème. si vous utilisez un Coran où il n'y a aucune voyelle, non seulement il faudra connaître l'arabe pour savoir de quels mots il s'agit et quelles sont les voyelles, mais aussi il faudra connaître la règle d'assimilation. Mais le problème, il ne se pose pas parce que dans les Corans qui sont à disposition aujourd'hui, la règle est déjà écrite pour vous. Elle est transcrite directement de façon à ce qu'on la prononce correctement, sans nécessairement savoir à quoi elle correspond. L'assimilation avec Najiman, avec Runa, c'est aussi dans le cas de deux mots. Lorsque le premier se termine avec un Nun Sakina, Nun avec un Sukun ou un Tanwin et lorsque le deuxième mot il commence avec l'une des quatre lettres Mim, Nun, Waou, Ouya. Dans cette situation, le Nun avec Sukun il est ignoré, dans la prononciation il devient une lettre muette et la première lettre du mot suivant que ce soit Mim, Nun, Ouya sera prononcée avec un Shadda. Voici un exemple de deux mots. Si on ajoute les voyelles, le premier mot c'est Armadine il finit par un Tanwin donc c'est un Nun, Sakine. le deuxième mot c'est Mumad Dadatin qui commence par Mim. Si on applique les règles de l'assimilation le Nun à la fin du premier mot va être muet et la lettre Mim qui se trouve au début du deuxième mot prendra un Shadda. On sait que lorsqu'on a un Mim ou un Nun avec un Shadda on a un Runa un Asimant d'une durée de deux temps environ une seconde. Donc pour lire ces deux mots à la suite on lira Amadim Mumad Dadatin Dans le cas où la première lettre du mot suivant serait un Wa ou un Ya l'assimilation se fera avec les sons En On Un Selon que la voyelle qui se trouve au-dessus du Shadda c'est un Fatra un Dhamma ou un Kasra. Dans cet exemple on lira Lahabam Watabba Il n'y a donc pas de difficulté pour se rappeler de cette règle parce qu'on sait déjà que lorsqu'il y a deux Sukun à la suite le premier est ignoré et le second porte un Shadda et ça sera toujours indiqué de cette façon dans les Corans que vous allez lire. On sait déjà que lorsqu'il y a un Nun ou un Mim avec un Shadda il y a un Runa un Asimant de deux temps d'une seconde. La chose qui est vraiment nouvelle c'est simplement que lorsqu'on a un Nun qui est suivi d'un Ba ou Ya dans ce cas-là l'assimilation se fait avec les sons En On En La quatrième règle c'est la dissimulation. Cette règle elle s'applique pour toutes les autres lettres qui n'ont pas été mentionnées précédemment. Et lorsque le Nun avec Sukun précède l'une de ces lettres il doit être prolongé avec un Asimant de deux temps. Dans cet exemple on lira Antum Ce tableau il résume l'ensemble des règles qui sont associées avec le Nun Sakina le Nun avec Sukun ou le Tanwin. Parmi ces quatre règles la plus importante c'est la première la clarification. Il faut bien se rappeler que lorsqu'on a ces lettres Ha Ha Ain Khain Ha Hamza Halif Le Nun avec Sukun il doit être prononcé bref et clair. La deuxième règle la substitution très souvent dans le Coran c'est indiqué par un petit mime au-dessus du Nun. Pour l'assimilation avec Nazimant ou pas il faut se rappeler qu'en arabe on ne peut pas avoir deux lettres avec un Sukun qui se suivent et donc dans ce cas-là la première elle va être muette et la deuxième va porter un Shadda et ça c'est toujours indiqué dans l'écriture des Corans qui sont publiés. Lorsque la lettre qui suit un Nun c'est un Wa ou un Ya il faut bien penser à assimiler avec le son En On Un Aussi la règle d'assimilation elle s'applique dans le cas où on a deux mots qui se suivent. Si ce n'est pas le cas et que ces lettres se suivent dans le même mot et il n'y a que quatre exemples dans le Coran de cette situation et dans ce cas le Nun il doit être prononcé de façon claire et bref mais la lettre qui suit le Nun Sakina elle ne portera pas de Shadda et finalement la quatrième règle la dissimulation c'est pour toutes les autres lettres et dans ce cas-là il faut que le Nun il soit prolongé avec un agilement pendant deux temps.